... On vient d'assister à un exercice à la fois très professionnel, très intéressant, mais tellement habituel de cette auto... Les admires d'autoflagellation sur le cas de la France, qui, quand on prend au fond chacun des éléments, Christian est un vieil ami, j'ai beaucoup de respect pour beaucoup de choses qu'il dit, Alexandre, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, est vrai, mais je pourrais dire aussi deux choses. Sur n'importe quel pays, je peux vous faire la même description, n'importe quel pays, à peu près n'importe quel pays. Évidemment, peut-être encore plus sur la grande interrogation qu'est l'interrogation américaine aujourd'hui. Deuxième aspect, la description d'une situation, elle doit toujours être, au fond, complète. Et c'est vrai qu'il y a eu, tu as instillé l'aspect démographique. C'est étonnant, ce pays qui va si mal et qui a cette démographie sympathique. C'est quand même très révélateur. Le modèle allemand, il a juste une difficulté, c'est qu'il sent ne pas... Attends, tu t'exprimes pendant 20 minutes, donc maintenant, 20 minutes, maintenant c'est les autres. Quant à vous, Alexandre, vous avez fait votre description, bon, à qui je donnerai 12, mais moi je vaux 14. Et Christian, vous vaux presque 19. Mais simplement, au fond, vous avez terminé par cette évolution dans les dix dernières années de la richesse et du patrimoine français. C'est quand même un critère qui n'est pas totalement négligeable. et vous avez eu cette phrase formidable, mais quand même, quand même, enfin, je veux dire, c'est... Alors, vous aviez raison de souligner toutes les difficultés que nous avons connues et surtout d'indiquer que les dix dernières années, au fond, peut-être même plus, beaucoup de gens, d'ailleurs, considèrent que c'est à partir du septennat de Valéry Giscard d'Estaing que le basculement s'est fait, peut-être 20 ans, au fond, non pas d'un modèle tiré par la consommation, mais d'un modèle dans lequel... Parce que tout est plus nuancé, cher Christian. Je sais que tu as trouvé des formules qui sont des formules chocs, mais les choses sont plus nuancées. Et au fond, nous comparer l'Espagne, mais pas d'ailleurs d'une rigueur absolue. Là, tu vois, tu passes du 19 à 18,5. Mais au fond, c'est vrai que ça n'a pas été... Mais c'est vrai également que, Laurent, pourquoi est-ce que je dis tous les pays, tout simplement, parce que tous les pays viennent de traverser une crise majeure, qui sont tous plongés, confrontés à une situation qui est une situation extrêmement difficile. Et pour terminer, ce regard à la fois amical, mais un tout petit peu sceptique sur cette description à charge, et d'une certaine manière assez inutile... Oui, oui, parce que, moi, ça fait dix ans que j'entends ça, donc je finis par me dire qu'il y a un caractère répétitif. Au fond, je me dis... J'ai entendu parler du modèle japonais. Vous vous souvenez ? Quand j'étais... Moi, je suis un des plus âgés de cette salle. Le modèle japonais. Puis après ça, 20 ans, ça marchait. Le modèle allemand, je l'accueille avec grand plaisir. Et avec grand bonheur, on va voir ce que ça donnera dans les années qui viennent. Ils ont, pendant 15 années, joué au fond une réunification difficile. Simplement, quand on prend les chiffres, là aussi, il faut les nuancer, tous les points à période. Quand on regarde le coût, le rapport entre le coût d'une heure de travail allemande et française, on s'aperçoit simplement qu'on a retrouvé exactement ce que c'était en 92. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un alourdissement des coûts allemands pendant une dizaine d'années que nos 10 dernières années ou 5 dernières années... En réalité, quand on regarde de très près, ces 5 dernières années ont été, j'allais dire, un alourdissement. Donc, modèlement, on verra. On a évidemment parlé des États-Unis. Lorsque Nicolas Tenzer a indiqué que nous soyons tous américains, et en reprenant une formule bien connue sur la France, et d'un autre pays, peut-être. Moi, je n'en sais rien. En tout cas, j'ai beaucoup de mal à traiter les sujets jusqu'à 2030. Comme je me suis aperçu que les économistes étaient, au fond, très doués pour analyser le passé et peut-être moins vaillants pour faire des prévisions sur les années à venir, je suis moi-même prudent. Je consère juste que, pour être très alors moins, critique, je considère simplement que quelqu'un qui a une prévision macroéconomique sérieuse sur 2013 est un escroc. Je sais à peu près ce qui va se passer en 2011. Je sais à peu près ce qui va se passer en 2012. 2013, je défie qui que ce soit d'avoir une vision précise sur le sujet, en tout cas d'affirmer des choses. Alors... Non, 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 mais... Non, mais je remets... L'objectif, c'est d'un tout petit peu faire pencher la balance. Alors, je me suis demandé... Je vais essayer de respecter les dix minutes. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on avait autant de mal à parler lucidement, non pas de manière optimiste, non pas de manière pessimiste, mais de manière lucide, en regardant avec, j'allais dire, un regard équilibré, équilibré ce qu'était la France, son économie, en étant très, j'allais dire, critique sur ce qui s'est passé les dernières années. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Mais, au fond, espèce de grand... Les cycles, ça existe, il y a eu cette crise, ça rebat les cartes. Donc, je me suis demandé pourquoi, et c'est la raison pour laquelle j'ai développé cette idée d'une puissance intermédiaire qui n'est ni une puissance dominante, ni une puissance moyenne, qui est, au fond, définie comme étant une puissance dont le rôle politique, stratégique, militaire, culturel, économique dépasse ses propres frontières. Vous voyez, au fond, ça correspond à ce que j'espère être dans mon existence, c'est-à-dire plutôt modeste, mais lucide. Nous sommes la cinquième ou sixième puissance mondiale. Très franchement, quoi qu'il arrive, dans les 20 ans qui viennent, on restera dans les huit, neuf premières, même si on a des politiques économiques qui sont désastreuses, même si on poursuit comme Alexandre les coupes, qui est quand même un exercice qui est toujours très audacieux, même si on faisait ça, on s'aperçoit qu'il n'est pas évident que le Nigeria nous dépasse rapidement. Je vois beaucoup de choses qui me surprennent. Les économistes, une utilité, c'est les ordres de grandeur. Nigeria a très peu de chances de nous rattraper rapidement, en tout cas, jusqu'à mes propres disparitions. Alors, à partir de ça, je trouve que l'objectif, dans le regard critique, une fois de plus, modestie, sérieux, nuance, je trouve de bonnes qualités intellectuelles, le regard que nous avons pu avoir sur les dix dernières années, la perte de compétitivité, et qui date, en réalité, quand on regarde bien les courbes, très clairement de 2000, quand on regarde ça, on se dit, au fond, on a une croissance potentielle, soutenable, qui, je dirais après, toutes les difficultés que le monde entier, tous les pays du monde, risquent de connaître dans les deux, trois années qui viennent, d'où mon scepticisme sur des prévisions sérieuses sur les deux, trois ans qui viennent, ou à partir des deux, trois ans qui viennent, je dirais que nous avons une croissance potentielle qui est quand même un très bon indicateur. Croissance potentielle, c'est un mix, à la fois de l'augmentation de la population active et de nos gains de productivité. Donc, c'est à la fois nos ressources et puis la capacité qu'on a de les mettre en œuvre. Donc, pour les économies, ce n'est pas merveille, mais ce n'est pas idiot. Il se trouve que notre croissance potentielle est, si je poursuis les courbes d'Alexandre, assez faible. 1,4, 1,5, enfin, tout ça, il faut prendre les chiffres des économistes avec beaucoup de circonspections, mais 1,4, 1,5. Et l'objectif, notre objectif, il doit être d'essayer de gagner un point. Si on fait 2,5, ce qui signifie évidemment qu'on a trouvé les éléments de compétitivité, 2,5 de manière récurrente, pas une année. Cette année, on va faire peut-être juste un peu plus de points de croissance qui, tant à prouver qu'on n'est quand même pas au bord du précipice. Si, si, on va faire 2%, rendez-vous. Pareil. Non. Ah non. Je veux dire, là, il faut quand même de temps en temps essayer. On fera 2% de croissance. La question, c'est de savoir si on fera un peu plus. L'objectif, et on ne le fera pas l'année 2012, tel que c'est parti, donc, l'idée, c'est d'essayer de gagner un point de croissance, entre 0,5 et un point de croissance. Et si on fait ça de manière récurrente, je dirais qu'une partie du contrat est remplie. Et vraisemblablement, sur les 10 ans qui viennent, on reste dans les 5, 6 grandes puissances, 7, 8 grandes puissances communes du monde, ce qui n'est quand même pas une honte absolue. Et avec l'évolution de la croissance, de la richesse, qu'Alexandre a eu la gentillesse dans le dernier slide, de rappeler. Si on fait ça, ce qui est très difficile, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est facile, il faut évidemment être lucide sur ce qui est passé, et peut-être reprendre des éléments chiffrés. Pour faire cet élément, il y a beaucoup de handicaps qu'il faut essayer de lever, mais le premier rapport de nos amis du CAE, qui était un rapport de Pizani-Ferry, Elie Cohen et Gilles Berset, je crois, 2007, indiquait qu'il fallait, en gros, que sur un PIB de 2 000 milliards d'euros, on soit capables de dégager 1 % de plus, pas facile, 1 %, et on est en 2007, 1 % de plus pour investir, en gros, dans ce qui fera des secteurs, rendis, je n'aime pas les formules trop simplices, genre l'économie des connaissances, etc., mais ce qui seront les secteurs porteurs de l'avenir et qui sont les secteurs au fond, sur lesquels on peut imaginer que nous ayons une capacité de rebondir. 1 %. On est en 2007. Le même exercice a été refait par trois auteurs un peu changés, quatre auteurs, il y avait toujours les deux communs, plus Moin-Pizani-Ferry, plus Aguillon, Philippe Aguillon, qui était un économiste très talentueux, qui est prof à Harvard, et puis Mathilde Lemoyne, qui est chief économiste chez HSBC. Ils se sont posé la question après la crise, c'est-à-dire après ce mouvement qui ne concerne pas que la France, qui concerne l'ensemble des pays développés, qui est le mécanisme, ce besoin de désendettement. Et la discussion ne porte pas sur le fait qu'il faut se désendetter, c'est sur le fait que l'endettement n'est pas un mal en soi, il s'agit simplement de réduire le désendettement public et privé. Sur ce point, d'ailleurs, nous ne sommes pas, contrairement à ce qu'on présente parfois, les plus mauvais élèves de la classe, nous ne sommes pas de loin là les meilleurs, mais on peut dire que sur du public plus privé, puisque j'ai tendance à considérer qu'il n'y a pas d'immenses différences entre payer des impôts et payer sa banque, il n'y a pas de très grande différence. Sur ce système-là, si on prend l'ensemble des deux, on s'aperçoit que nous sommes partie prenante du mécanisme du désendettement, mais il faut arriver au fond à faire quelque chose qui soit réaliste. Comme les autres pays, tous les pays sont concernés. Et évidemment, ce qui est le risque majeur de l'économie mondiale, les Etats-Unis et l'Amérique, qui eux sont vraiment frappés sur les deux points, public et privé, de manière beaucoup plus importante que nous. Là-dessus, il faut donc essayer, pour être raisonnable, je ne crois pas aux prévisions qui sont faites, de retour à quelque chose inférieur à 3% en 2013-2014. Je crois que ce sera plus long pour tout le monde. Ça ne me gêne pas. Et donc, il faut vraisemblablement essayer de baisser de 20 milliards d'euros, donc 1% du PIB. 1%. Il faut arriver à faire ça. 20 milliards, ça veut dire, c'est là qu'on commence à rentrer sur des sujets qui sont difficiles, oui, mais il a pris 25 minutes, donc je vais prendre 27 minutes. Je vais aller, je termine là-dessus, mais pour essayer de dire, à mon avis, qu'est-ce qui est intéressant. Pas le lin-manteau sur le passé, mais plutôt, quelle est la difficulté d'une économie, d'une puissance intermédiaire dans un monde en crise, dans un monde en crise. Pas la France, le monde est en crise. Qu'est-ce qu'il faut essayer de faire ? Il faut donc, il faut savoir que quand on prend 20 milliards, qu'on augmente les impôts, on réduise les dépenses, c'est en fait 20 milliards qui sont un prélèvement sur le pouvoir d'achat des ménages. C'est la réalité, de manière directe ou indirecte. Et ceci, il faut le faire pendant 4-5 ans pour arriver à désendetter. Ça veut dire que le principal sujet auquel nous sommes confrontés, c'est un sujet qui est un sujet de notre cohérence sociale qui est que nous avons une spécificité française qui est que nous avons une couche de gens qui sont soit exclus, soit à revenus très faibles, qui payent des impôts, contrairement à ce qu'on raconte puisqu'un SMICAR ça paye un mois de CSG et la CSG c'est un impôt comme un autre. Et donc, il faut arriver à savoir que la première des règles c'est pouvoir faire que cette consommation ou cet équilibre social ne doit pas être rompu par ce prélèvement sur les 20 milliards. Donc, il faut avoir évidemment en ligne de mire l'idée quoi qu'il arrive il faut jouer sur des transferts avec cette idée que Christian Christian que Christian avait je crois développé qui n'est pas idiote puisque Christian a dit beaucoup de choses très intéressantes un peu de nuance ne ferait pas de mal de temps en temps mais sur cette idée que nous avons une trentaine de milliards qui sont primes pour l'emploi RSA et allocations logements qui sont quand même très désorganisées. Premier sujet. Deuxième sujet c'est là où ça devient compliqué il faut de manière simultanée investir ce que disaient les petits camarades en 2007 il faut le faire évidemment maintenant c'est pour ça que le grand emprunt était une bonne idée mais la difficulté c'est son mode de financement il faut investir 1% du PIB en investissement pour j'allais dire la reconstruction de tout ce que nos économies pas l'économie française toutes nos économies des pays occidentaux le CDE ont transféré en 7-8 ans 10% de leur valeur ajoutée vers les pays émergents c'est évidemment ça la difficulté il faut reconstituer si vous faites ça si on fait ça il faut chiffrage chiffrage je veux ce qu'il vaut mais mettre là aussi 20 milliards ces 20 milliards ne seront financés évidemment ni par le public pour des raisons évidentes de cohérence ni par le système bancaire pour des raisons là aussi que tout le système bancaire qu'on est en train de mettre en place ne pourra pas investir de manière aussi forte que par le passé c'est une balle 3 etc ni par autre chose que l'épargne des français et Christian a eu raison de rappeler que c'est un atout extraordinaire simplement le sujet majeur quand on arrive aux solutions plutôt qu'aux l'amanteau le problème clé c'est celui de savoir si on est capable d'abord de transformer cette épargne très importante en épargne la plus efficace c'est-à-dire une épargne de long terme donc ça signifie une réforme j'allais dire fiscale ou diverse et variée qui permet d'allonger le niveau de l'épargne mais quand on est épargne longue ça signifie pas que l'épargne longue se transforme en investissement de long terme c'est-à-dire des investissements risqués donc il faut dans cette affaire-là qu'on y rajoute pour ça que le problème est en politique économique très compliqué il faut en même temps qu'on arrive à partager le risque puisque c'est des investissements sur 5-10 ans que les gens n'ont pas naturellement tendance à faire c'est les actions c'est donc le stimuler en partageant le risque donc en protégeant ces investissements d'une petite partie du risque que les états peuvent prendre en termes simple et je termine en disant qu'au fond quand on y réfléchit bien on est confronté à un problème macroéconomique extraordinairement compliqué dans un monde où toutes les cartes sont rebattues c'est pour ça que l'analyse des 15 ans du passé a ses limites les cartes sont entièrement rebattues et il faut que nous arrivions à avoir cette logique de réforme fiscale d'utilisation de notre épargne de définition des investissements d'organisation de ce que nous pourrons faire en Europe intelligent qui est en fait le point d'interrogation le triple point d'interrogation qui n'est ni optimiste ni pessimiste qui signifie simplement qu'il y a possibilité de faire c'était ton exemple sur la personne qui de Madagascar voit la France se dit c'est un pays qui a énormément d'atouts et je termine sur les deux atouts que nous avons c'est évident on a une jeunesse qui à titre individuel est ni mieux ni moins bien que ma génération qui était pas mal du tout mais qui simplement est évidemment plus portée à l'entreprise je vais voir les chiffres regarder les chiffres de ce qu'ils font on a cet atout on a cet atout d'être un pays très riche qui s'est enrichi dans les dernières années et qui a une très forte épargne à nous d'essayer de jouer dans cette opération ça prend dans des années c'est compliqué mais ça n'est pas perdu d'avance merci